Et alors donc Jean-Luc Coronel de Boisseçon, vous venez nous parler, alors moi ça me touche particulièrement que vous soyez là aujourd'hui parce que donc il est le monsieur qui a permis de dégager les militants de la fac de Paul Valéry et moi j'étais journaliste à cette époque mais j'étais également étudiante en distanciel et il se trouve que suite à l'occupation de cette fac et bien les serveurs n'étaient absolument plus disponibles, je ne sais pas si vous vous rendez compte il y a quand même des gens qui sont venus avec une tronçonneuse dans la scène informatique pour sectionner les câbles et qui se sont installés ensuite en faisant des tags, des dommages collatéraux absolument énormes sur cette fac et moi je ne pouvais même plus réviser mes partiels qui m'ont pourtant permis in fine grâce à l'intervention des personnes pour dégager finalement ces occupants absolument illégaux qui m'ont permis d'avoir une licence et donc un bac plus trois aujourd'hui qui me permet d'être devant vous donc merci beaucoup à vous d'avoir agi pour Paul Valéry, pour l'avenir des étudiants et pour l'avenir de la France, je vous laisse faire votre intervention. Merci beaucoup, en réalité il me faut préciser que je ne suis qu'indirectement responsable de la libération de ce campus de Paul Valéry, c'est simplement que nous avons mis à la faculté de droit et non pas à la faculté de l'être en lumière un certain nombre de problèmes qui étaient présentés par ces occupants illégaux. En effet, ce dont nous allons avoir à parler, mesdames et messieurs, c'est de mai 68 qui n'a pas commencé en mai mais le 22 mars 1968. C'est ce que n'ont pas oublié les héritiers zélés de ces événements qui tiennent à en célébrer la singularité, laquelle est pourtant si faible puisque monsieur Comte-Bendit et ses amis s'alignaient déjà sur les campus américains où avait régné tout au long des radical 60s la contre-culture des enfants gâtés de la société de consommation, confortablement disposés à de se donner le grand frisson de la révolution. Aussi pour le cinquantenaire du mouvement du 22 mars, la mouvance politique qui se situe en France à l'extrême gauche rêvait-elle de renouveler l'événement ? Dans un certain nombre de facultés, spécialement de l'être, leur vivier habituel, des blocages ont eu lieu. À la faculté de l'être en effet de Montpellier, ces blocages sont intervenus. Alors la faculté de l'être de Montpellier et l'université Paul-Valéry, ex-université Montpellier 3, elle est donc une composante qui est différente de ce qu'on appelle aujourd'hui l'université de Montpellier, Montpellier 1 et Montpellier 2, où se trouve la faculté de droit. Il y a donc à Montpellier deux universités. La première université, donc la faculté de l'être et de sciences humaines, était occupée depuis le 15 février 2018. Elle le sera jusqu'à la fin du mois d'avril. Dans ces locaux de la faculté de l'être, en effet, un comité de mobilisation va faire des dégâts de 1,1 million d'euros. Ces dégâts ont été faits d'abord sur le matériel. Ce sont des dégradations qui, d'après le président de l'université, Patrick Gilly, ont abouti à une facture de 750 000 euros pour le contribuable. Et nous avons appris par ailleurs que plus de 200 000 euros avaient été utilisés pour la sécurisation du campus. 260 000 euros avaient été utilisés pour cette sécurisation. Alors, en effet, facture, n'est-ce pas, que le contribuable a dû s'acquitter à l'université Paul Valéry ? Il ne s'en est pas acquitté à la faculté de droit de Montpellier. Je paie depuis quatre ans manifestement ce fait. En effet, à la faculté de droit de Montpellier, les bloqueurs de cette université sont venus l'occuper par la complicité de deux chevaux de Troie, deux syndicalistes. Monsieur Yann Lered, les Romains disaient « Nomen est omen », le nom est un présage. Et monsieur Denis Horsel. Monsieur Yann Lered est océanographe. Il aime effectivement agir en eau profonde. Il a réservé une salle pour une réunion d'information des personnels à la faculté de droit, soutenue par monsieur Denis Horsel. Ces deux personnages étant parmi ceux qui, aujourd'hui, continuent de manifester contre moi et le feront dans une semaine devant la cour d'appel de Montpellier. Puisqu'il me cite en permanence, il me plaît à mon tour de les citer. Monsieur Denis Horsel est responsable du service d'hygiène et de sécurité de l'Université de Montpellier. C'est à ce titre qu'il a organisé l'occupation la plus dangereuse, probablement, de l'histoire de la faculté, contrevenant frontalement à ses obligations. Il n'y a toujours pas eu, je ne parle même pas de procédure pénale, de simples procédures disciplinaires pour monsieur Denis Horsel, militant de Sud Éducation et militant de la France Insoumise. Monsieur Yann Lerède, militant du SNESUP et de la France Insoumise, a donc réservé deux salles. La première, le 21 mars 2018. Le 21 mars 2018, un amphithéâtre est réservé pour discuter de la loi ORE. Le doyen de la faculté de droit, Philippe Etel, demande à un certain nombre de professeurs de gagner cet amphithéâtre parce qu'il est inquiet de dérapages possibles. Lorsque nous gagnerons cet amphithéâtre, il n'y aura aucun des personnels de l'université de Montpellier. La salle est remplie de 150 personnes que nous n'avons jamais vues. Aux sarouels que nous apercevons, aux tam-tam et aux bourrins, nous comprenons que nous avons la visite de la faculté de lettres. Hélas, il n'y a pas que la faculté de lettres dans ses locaux. Nous avons aussi un certain nombre d'individus. Par exemple, une figure de l'anarcho-syndicalisme local, monsieur Jules Panetier, Fiché S, qui est là pour cette mobilisation avec un certain nombre de personnes tout à fait étrangères à toute communauté universitaire. A la tribune, il n'y a pas monsieur Lered, il n'y a pas monsieur Orsel. Il y a mademoiselle Cécile Alfonlaire, qui est la responsable des jeunesses communistes d'Alès et une permanente du syndicat solidaire. Elle est aussi vaguement inscrite, évidemment, en sociaux à la fac de lettres. Mademoiselle Alfonlaire commence une assemblée générale de blocages, se proposant de faire voter ses amis. Les étudiants de la faculté de droit sont prévenus par l'accord peau de droit. Ils gagnent l'amphithéâtre, sont finalement suffisamment nombreux, bien que insuffisamment, puisqu'il est très tard, il est plus de 18 heures, pour parvenir à voter contre le blocage. On assiste alors à des scènes plaisantes, où, tandis que des révolutionnaires essaient d'expliquer que l'université est une fête et qu'il faut cesser d'avoir un comportement bourgeois, ce sont justement des jeunes pas bourgeois du tout qui ont la chance, par les facultés de droit, d'avoir avec scène un enseignement professionnel. Et notamment, d'ailleurs, c'était sensible, un certain nombre de jeunes issus de l'immigration, comme on dit, qui viennent expliquer aux occupants qu'il faut qu'ils rentrent chez eux, parce qu'ici, ils entendent travailler. Ils vont voter et empêcher le blocage. Le lendemain, 22 mars, il y a eu une manifestation prétexte pour le cinquantenaire de mai 68, du 22 mars 68, au plan national. La France insoumise, un certain nombre d'organisations ont décidé de tenter de refaire mai 68. À Montpellier, la manifestation, pour le service public, dérape, façade dégradée, distributeur de billets détruit. Une partie de ce cortège, vers 13 heures, se dirige vers la faculté de droit. 400 personnes vont venir l'occuper illégalement en prenant un amphithéâtre. Cet amphithéâtre a été réservé à nouveau par M. Lered. Il a évidemment fait l'objet d'une tentative du doyen pour empêcher cette réunion. Nous étions prévenus des événements de la veille. Le président de l'université de Montpellier, M. Philippe Auger, va contraindre le doyen à accepter cette réunion au nom de la diversité d'opinions syndicales mettant en danger toute la faculté de droit. Un rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale et de la recherche pointera du reste cette responsabilité, cette imprudence du président de l'université de Montpellier. Il n'aura de cesse dès lors d'éloigner l'affaire de lui et nous livrera, nous le verrons, à une section disciplinaire extérieure et totalement hostile. Cette réunion, évidemment, dérape à son tour. À 15 heures, la salle n'est plus réservée. Les occupants restent en place. Il n'y a pas un étudiant de la faculté de droit dans cet amphithéâtre. Il y a divers militants syndicaux et des étudiants de la faculté de lettres et diverses figures de la marginalité locale. Vers trois heures, ils votent l'occupation de l'ensemble de nos bâtiments. À quatre heures, ils votent ce qu'ils nomment la reconstruction visuelle de la faculté, ce qui signifie dans leur langage de couvrir entièrement de tags le bâtiment. En effet, l'une des organisations qui occupe notre amphithéâtre est l'organisation du Royal Occupé. Le Royal était un cinéma qui, pendant plusieurs mois en centre-ville, a été défiguré, squaté. Il finira par être fermé lorsque des viols s'y commettront. Nous avons dans l'amphithéâtre ces gens-là. La faculté qu'ils entendent occuper et dégrader est un ancien couvent du XVIIe siècle. En son centre, il y a un cloître qui date du début du XVIe siècle. J'étais chargé de faire annuellement les visites du patrimoine et de la brochure historique sur tout cela. J'aimais tout particulièrement cette faculté et se cloître. Et évidemment, j'ai été inquiet lorsque j'ai appris cela. À ce moment-là, moi, je suis en train de passer des examens médicaux pour une opération. Je ne suis pas à la faculté. Tard dans la soirée, mes collègues me téléphoneront. Ils me diront que certains de mes doctorants ont été molestés, qu'un de mes collègues a la lèvre ouverte au milieu de l'amphi. En effet, quelque chose qui n'a jamais été dit dans cette affaire, où l'on parle toujours de notre évacuation de l'amphithéâtre, c'est qu'il y a une première évacuation de l'amphithéâtre. C'est l'évacuation que font les occupants qui mettent dehors les derniers étudiants de droit à 22h15. Ce soir-là, des images le montrent, les gens qui nous accableront votent l'expulsion des fascistes, je cite, et physiquement vont mettre dehors les derniers étudiants chargés de TD et professeurs de la faculté de droit de leur propre amphithéâtre à coups de poing. Un professeur, le professeur François Vialat, a la lèvre ouverte. C'est à ce moment-là qu'on me téléphone. Il est 22h30 et que l'on me dit tu es un des rares à habiter en centre-ville. Est-ce que tu peux venir nous aider ? Je vais faire l'erreur de souhaiter soutenir mes collègues. Je vais faire l'erreur supplémentaire de prévenir ma compagne qui est dans cette salle et qui s'inquiètera pour moi. Elle voudra me rejoindre, je la dissuaderai. Plus tard dans la soirée, nous serons donc, j'arrive dans cet amphithéâtre occupé. L'ambiance est totalement explosive. J'apprends qu'un départ de feu a eu lieu vers 20h, que les services de sécurité, nous avons dix personnes qui ont été employées, ont dit aux doyens qu'ils ne pourraient pas contenir le prochain assaut du sous-sol, où se trouvent les toilettes que le doyant a fermées pour essayer de faire partir les occupants, mais où se trouvent aussi nos terminaux informatiques. Il se trouve que ces occupants, à la faculté de lettres, ont détruit, comme l'a rappelé Floriane, les tribunaux informatiques. Ils ont fait 300 000 euros de dégâts en la matière. Donc, bien sûr, la force publique a été requise. Or, ni le procureur de la République qui pouvait faire cesser ces infractions en cours, ni le préfet qui est saisi par le président de l'université de Montpellier, comme il se doit, n'accepteront d'intervenir. Le climat est alors très tendu. On ne s'en souvient pas, mais ce cinquantenaire de 68 est dans la tête de beaucoup de syndicalistes. Il y a alors des grèves, des postiers, des greffiers, des avocats, d'Air France et des universités. Emmanuel Macron n'est pas disposé, évidemment, à donner le flanc, de prêter le flanc pour un scandale par une évacuation. Donc, le préfet prétendra qu'il n'y a pas de danger à la faculté de droit, que ces gens ne sont pas dangereux. Cinq semaines plus tard, enfin plus exactement trois semaines plus tard, le 14 avril d'abord, quand les mêmes, enivrés de leur succès médiatique, saccageront le centre-ville de Montpellier, faisant 400 000 euros de dégâts, le 14 avril 2018. Le samedi 14 avril 2018, le préfet Philippe Wessel fera une conférence de presse dans laquelle il parlera de ces gens qui, tous, étaient dans l'amphithéâtre ce soir-là, tous les meneurs, et dira qu'il ne s'agit pas de l'extrême-gauche, mais de l'ultra-gauche armée qui a une base arrière dangereuse à la faculté de l'être. Et il annoncera leur évacuation. Parce qu'entre-temps, Emmanuel Macron a changé de stratégie. Un certain nombre de conflits, il y avait aussi la ZAD de Notre-Dame des Landes, souvenez-vous, un certain nombre de conflits s'éteignent. Emmanuel Macron passe dans un journal de droite, celui de Jean-Pierre Pernod, pour dire que ceux qui occupent les facultés, on est le 19 avril, que ceux qui occupent les facultés sont en fait des agitateurs professionnels. Dès lors, le préfet peut intervenir. Les occupants sont devenus dangereux. Ils seront effectivement expulsés par la police. En fait, ils fuiront auparavant le 26 avril 2018. Dans notre amphithéâtre, à nous, personne n'interviendra. Les étudiants et les professeurs sont abandonnés. Je dis aux doyens que le lendemain, ils veulent faire une assemblée générale. Ils annoncent 800 personnes pour l'occupation. Ils ont beaucoup rassemblé. Je dis aux doyens que la veille, nos étudiants ont voté contre eux, que donc le lendemain, ils voteront contre eux. Et j'en suis partisan, faire voter avec la carte d'étudiant de notre université. Bien sûr qu'il y aurait eu des débordements, mais les étudiants se seraient réappropriés. L'université, le doyen, y est opposé. Il fait une analyse différente. Il est là depuis dix heures. Il pense que le lendemain, c'est trop dangereux pour nos étudiants. Il va donc demander à un certain nombre de personnes qui sont là, encore là, alors qu'il est 23h30, 23h45, de l'aider à tenter de libérer cet amphithéâtre, de faire sortir ses occupants et de refermer les grilles. Parce que dans l'après-midi, il y a eu 400 personnes et que là, il y a à peu près 70 personnes dans l'amphithéâtre. Il y en a à peu près, d'après les rapports de police, 150 dehors. Il y en a encore une cinquantaine dans un squat voisin. De ce squat voisin, quelques semaines plus tôt, étaient sortis le 15 février à l'occasion d'une manifestation du milieu anarcho-syndicaliste, le carnaval des gueux de Montpellier, étaient sortis des individus qui avaient défiguré un policier de la BAC à coup de tessons de bouteilles. C'était cinq semaines plus tôt. Il y a des gens qui sortent en permanence de ce squat, contigué à la fac de droit et qui sont devant la faculté. Le doyen demande cela. Entre temps, ma compagne m'a rejoint. Elle a peur pour moi. Elle est venue. Des amis qui ont peur pour elle la rejoignent aussi. Nous sommes là. Il y a trois ou quatre cinquantenaires, quelques jeunes excédés qui vont écouter le doyen et qui vont accepter sa demande d'intervenir. Ils sont six. J'ai quelques secondes pour réfléchir à ce qui va se passer. Je décide de ne pas me désolidariser de cette idée qui n'est pas la mienne. Mais ce n'est pas moi qui étais là pendant dix heures. Ce n'est pas moi qui ai fait cette analyse. Ce n'est pas moi qui ai l'autorité de police. Et je comprends que le doyen qui a cette autorité prend cette décision. Nous allons... Je décide de ne pas m'en désolidariser. J'ai peu de temps pour y réfléchir. Ces personnes vont rentrer dans l'amphithéâtre. Elles ne le connaissent pas. Je ne les connais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il faut donc faire en sorte que cela se passe le moins mal possible et le plus vite possible. Nous entrons à 7 contre 70. Ils seront mis dehors en moins de cinq minutes. Parce que si nous ne les mettons pas dehors, alors rentreront les personnes qui sont à l'extérieur, y compris les personnes du squat. Et les tessons de bouteilles réapparaîtront. Du reste, cela arrivera. Tandis que leurs camarades sont expulsés, effectivement, il y aura la tentative de revenir. Et là, nous verrons des jets de bouteilles, des tessons de bouteilles que l'on voit sur les vidéos. Ils sont repoussés. Les grilles sont refermées. La faculté de droit ne sera pas occupée. Elle n'aura pas 1,1 million de dégâts. Elle n'aura pas les gens qui ont été blessés, molestés à Paul Valéry. Alors, la vengeance médiatique et politique de ceux qui ont occupé, évidemment, cette faculté sera à la hauteur de leur déconvenu. Les médias se déchaîneront, évidemment, dès le lendemain. Le doyen et moi-même seront mis en garde à vue. Une procédure pénale sera diligentée contre nous alors qu'il n'y a aucune plainte. Et pour faire bonne mesure, une procédure disciplinaire sera par ailleurs diligentée contre nous alors que là non plus, il n'y a aucune plainte. Le ministre de l'Enseignement supérieur de l'époque, Frédéric Vidal, qui plus tard se plaindra de l'islamo-gauchisme et ne sera pas renouvelé dans ses fonctions pour avoir osé le dénoncer, à ce moment-là, semble-t-il, n'est pas disposé à dénoncer ce danger. Tandis que Nicole Belloubet, qui donnera plus tard sa pleine mesure dans la répression des Gilets jaunes, évidemment, diligente par ailleurs, ses poursuites du parquet contre nous. Donc, deux procédures, puisque nous avons la chance supposée d'avoir en France un ordre judiciaire et un ordre administratif. La procédure disciplinaire aura lieu à la première. Le président de l'Université de Montpellier ne nous laisse pas juger à Montpellier par nos collègues de Montpellier, ce qui est le cas dans une section disciplinaire, parce qu'une juriste préside la section. Nous perdons donc tout moyen d'être compris par ceux qui savent ce qui s'est passé. La réalité, c'est que le président de l'Université de Montpellier veut que cette affaire s'éloigne de lui. Il a été mis en cause pour ses imprudences par le rapport de l'inspection générale. Nous serons donc mis entre les mains du CNESER, le Conseil national d'enseignement supérieur et de la recherche, qui va choisir notre destination. Le CNESER disciplinaire, c'est cinq personnes. Parmi ces cinq personnes, il y a trois élus du CNESUP. Nous serons jugés par cela, le syndicat même qui a occupé la faculté de droit. Syndicat affilié jusqu'en 2007 à la Fédération internationale de l'enseignement, dit longuement dirigé depuis l'Union soviétique. C'est un syndicat effectivement historiquement communiste. Le CNESER va nous envoyer à, non pas dans une faculté de droit comme le demandait la procédure, mais dans une faculté de science et de lettres, pas n'importe laquelle, Jussieu. Jussieu, dirigé par M. Jean Chambaz, dont le père était député communiste. Lui-même, M. Jean Chambaz, était militant des étudiants communistes de France, puis du Parti communiste français. Nous serons jugés par la section disciplinaire avec la majorité de M. Jean Chambaz et par ailleurs deux autres professeurs de lettres, dont l'une sera signataire de la tribune des 800 universitaires pour soutenir Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle de 2022. La section disciplinaire de Jussieu va prononcer cinq ans d'interdiction professionnelle sans rémunération pour le doyen et, pour moi, révocation et interdiction définitive d'exercer dans tout établissement public. Quatre élus syndicalistes qui ne sont pas magistrats, qui n'ont aucune notion de droit, qui n'ont aucune légitimité, car le syndicalisme français universitaire n'en a malheureusement pas. J'essaierai de le dire rapidement, car il faut que nous avancions, vont avoir en rang de tribunal administratif. Décident, donc, de qui peut enseigner en France et peut prononcer une mise à mort professionnelle. Pour faire bonne mesure, la procédure pénale a lieu également. Le doyen sera condamné à 18 mois de prison avec sursis et deux ans d'interdiction de la fonction publique. Je serai condamné à 14 mois de prison, dont six fermes et un an d'interdiction de la fonction publique. Je suis actuellement en appel. L'appel a lieu la semaine prochaine, le vendredi 9 décembre, devant la cour d'appel de Montpellier. Alors, mesdames et messieurs, devant ce spectacle, pour terminer, comment faire face à ces persécutions universitaires ? Comment faire face ? Faire face, c'est d'abord, pour moi, la façon dont j'ai fait face, c'est de me souvenir de ce qu'est l'université. Parce que lorsque vous êtes interdit de faire votre métier, un métier pour lequel vous avez travaillé assez longtemps, l'agrégation d'histoire du droit est une étroite. Et c'est une niche. Privé de ce métier, vous êtes privé, évidemment, de vos compétences. Mais vous êtes, en plus, privé de tout enseignement dans tout établissement public. Et dans l'hypothèse, vous voudriez travailler dans le privé. Il y a évidemment les médias et leurs traces sur Google pour rappeler à un employeur tout le risque qu'il y aurait à vous employer. Il s'agit donc d'une mort sociale complète. Vous n'êtes pas seulement privé de vos revenus. Vos enfants ne sont pas soudain privés de leur avenir. Vous êtes également éviscéré intérieurement de tout ce qui vous constitue. Les universitaires sont des intellectuels, c'est-à-dire des gens fragiles, et beaucoup se seraient supprimés dans cette situation. J'ai essayé, pour tenir, de me souvenir de ce qu'est l'université. L'université, on me dit que l'avocat de l'université, en procédure disciplinaire, devant mon argument que nous avions affaire à des gens qui n'appartenaient pas à notre université, et dans beaucoup de cas à aucune université, avait répondu qu'il fallait revenir au nom même de l'université, à savoir, selon elle, l'universel, avant de conclure, quelque part, tout le monde appartient à l'université. Alors, il faut rappeler qu'étymologiquement, ce n'est pas le cas. Universitas, c'est un mot du droit savant médiéval qui désigne la personnalité morale juridique, c'est-à-dire plusieurs personnes physiques représentées par une communauté qui administre leur patrimoine commun, est pour elle en justice, et cet essentiel leur permet de jouir d'une autonomie normative, c'est-à-dire de privilèges, de privata eleges, littéralement, de lois particulières. Pas du tout, on le voit de loi pour tous, comme voudrait nous le faire croire ce qui, après le mariage pour tous, qui a sensiblement fait perdre au mariage sa signification plurimillénaire, voudrait nous imposer l'université pour tous, qui la viderait pareillement de sa tradition pluriséculaire. Non, l'université, c'est effectivement une communauté, une universitas, c'était le nom aussi des ordres monastiques, des villes libres, des corporations de métiers. Le plus souvent caractérisé par l'usage d'une cloche, le clocher d'abbaye, le beffroi de la vie libre, la cloche des universités, celle qui, lorsqu'elle sonne, rassemble tout le monde. Et pluribus sunum, ceux qui étaient plusieurs ne font alors plus qu'un. Eh bien, probablement, ce soir-là, le doyen, d'une certaine façon, symboliquement, a sonné la cloche et un certain nombre de gens ont cru devoir derrière lui ne faire plus qu'un. Pour terminer, je dirais que cette résistance se fait évidemment d'abord, comme cela a été dit précédemment, auprès des établissements qui n'ont pas oublié cette vocation de l'université, qui n'ont pas oublié que l'université était née au Moyen-Âge, qu'elle était née au rescoreférence de l'Église et qu'elle était née d'abord de l'effort, non pas de l'État, mais de la société elle-même. Les universités privées, aujourd'hui, relèvent ce défi. Il y a des initiatives, nous les connaissons, courageuses, comme l'ICES de Vendée, très courageuses, comme l'ICEP, fondée par Marion Maréchal et Thibault Meunier, que je remercie pour m'avoir permis de continuer à exercer mes compétences. Alors, pour conclure tout à fait, je voudrais dire que, tandis que les syndicalistes universitaires, qui représentent à peu près 10% du corps électoral des universitaires, donc simplement une minorité agissante dont la légitimité démocratique est quasiment inexistante et qui, pourtant, font régner cet ordre, cette terreur disciplinaire, ou les présidents d'universités qui, en 2017, appelaient à voter pour Emmanuel Macron, qui a, à nouveau, en 2022, la conférence des présidents d'universités, qui s'appelle aujourd'hui, France Université, a à nouveau appelé à voter contre la concurrente d'Emmanuel Macron, faisant fi, manifestement, du processus démocratique, faisant fi, manifestement, des simples mécanismes de la souveraineté du peuple. Alors, je voudrais finir tout à fait sur cette notion de peuple qui, manifestement, est méprisé des universités, d'élites qui ont fait sécession de ce peuple. Ce peuple, les universitaires y appartiennent. Ce devrait être évident pour les universités publiques qui vivent de ce peuple, de citoyens qui sont aussi des contribuables. Mais ce devrait être vrai pour tous les universitaires. Que sont les universités ? Le Moyen-Âge où elles sont nées nous disait qu'elles appartenaient au premier ordre du royaume, ce qui signifiait que le royaume était considéré comme un corps dont les universitaires et les savants étaient la tête. Alors, s'ils sont la tête d'un corps, c'est qu'il existe un corps. Et ce corps est le peuple. Et les universités n'ont pas à s'en désolidariser. Elles ont aujourd'hui à le faire renaître. Alors, mesdames et messieurs, la surprise, c'est que l'université populaire, c'est à nous de la construire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Luc Cornel de Boisaison pour cette intervention et pour ces actions aussi qui nous engagent tous.